Alors avant d'aborder plus précisément la question de l'indexation automatique, on va d'abord faire un petit récapitulatif sur les différents modes de recherche d'informations qui existent, histoire de resituer un peu les types d'informations qu'on y rencontre, leur structuration ou leur non-structuration, et puis les formes que ça peut prendre. Alors je vous propose ici de visualiser tout ça sous la forme d'un tableau qui présente les différents modes de recherche, et ces différents modes de recherche, vous allez voir qu'ils ont des principes fondamentaux quelque peu différents, et on y rencontre une information structurée différemment. Si on reprend le mode de recherche par navigation arborescente, qui est un mode relativement classique dans l'organisation des connaissances, qu'on a déjà vu au travers des classifications au premier semestre, les principes sont simples, on va du général au particulier, et puis la métaphore la plus classique c'est l'arbre, et donc la logique arborescente. L'information qu'on y rencontre est une information plutôt de type structuré, c'est-à-dire que l'information n'est pas laissée au hasard, et qu'elle est inscrite dans une structure qui permet de la resituer, et de comprendre en tout cas pourquoi elle est là plutôt qu'à un autre. Donc on y retrouve effectivement les classifications, classifications décimales universeles ou du oui, et puis dans une forme un peu plus de type web, les fameux annuaires, on peut songer effectivement à Yahoo ou à Demos. Presque par opposition, la navigation hypertextuelle, qui est une navigation basée sur le réseau, qui est une navigation réticulaire, basée sur des logiques de sérindipité, donc plutôt des rebonds, des opportunités, et donc on est effectivement sur la figure, le principe, la métaphore du réseau, du rhizome, voire du graphe. L'information qu'on y rencontre en général est une information brute, même si vous verrez qu'avec la logique du web sémantique, on cherche justement à ce que cette information soit plutôt sémantisée, plutôt qu'une information brute. Historiquement, on va le retrouver plutôt sur le web, notamment le web non sémantique, et puis les formes un peu plus anciennes ou désuètes, qui sont les CD-ROM, ou en tout cas des contenus web qui seraient hébergés sur des supports. On a la recherche via les métadonnées, qui n'est pas très éloignée finalement d'une recherche arborescente, dans la mesure ici où on va produire des index organisés, et on va être dans des logiques de champ. C'est tout simplement la logique du catalogage qui fait que l'information va être extrêmement bien structurée, et correspondre à des champs distincts. Évidemment, les outils les plus fréquents qu'on va rencontrer dessus, ce sont des index de livres, mais évidemment, on va songer plutôt aux bases de données, aux catalogues de bibliothèques, qui sont l'illustration par excellence de ce principe. Ce principe aussi, c'est celui qu'on a voulu adapter au web, fut un temps, notamment avec le principe de métadonnées inscrites dans les pages web, et notamment le principe du Dublin Core, qui devait permettre justement d'indexer les ressources numériques par des champs constitués. Comme on l'a vu précédemment, l'application du Dublin Core à l'ensemble du web n'a pas fonctionné, mais le Dublin Core reste encore aujourd'hui utilisé dans des champs de collection spécialisés, notamment en bibliothèque, musée ou projet de recherche. Autre type de recherche sur lequel on va se pencher dans les séances qui viennent, c'est la recherche sur le texte intégral avec le traitement automatique du langage. On est dans une démarche linguistique et informatique. On part d'une information brute sur laquelle on va parvenir à extraire des mots, des mots-clés, et traiter l'information par tous les outils informatiques qui nous sont mis à disposition. Alors on pense évidemment à tous les outils du traitement automatique du langage, mais aussi à tout ce qui est moteur de recherche, traducteur automatisé, cartographie de mots, plein d'outils qui se développent déjà depuis une vingtaine d'années et qui tendent à se sophistiquer. Et puis on peut rajouter un autre volet qui est une forme de recherche sociale qui est plutôt basée ici sur une recherche sur les réseaux sociaux. On va plutôt aller détecter des individus qu'on considère importants à suivre ou qui peuvent relayer de l'information. L'information disponible est plutôt une information sociale. Et effectivement, on va plutôt se pencher sur l'ensemble des outils de type réseaux sociaux. Alors néanmoins, ça ne signifie pas qu'au-dessus, on ne va pas greffer d'autres outils de recherche automatisée, qu'on ne va pas essayer de pluguer des moyens d'annotation un peu sémantisés. Mais en tout cas, ce sont les différents types de recherche d'informations qu'on peut rencontrer et que je voulais resituer. Corréler finalement cette petite histoire, on va retrouver différents types d'informations. On avait déjà parlé au premier semestre, donc j'y reviens un petit peu sur les différents types d'informations, news, data, documents qu'on rencontre. Les distinctions sont parfois peu aisées, mais généralement quand on parle du mot information, la première exception qui a tendance à être dominante dans l'usage des médias, mais aussi dans la conversation, chez les politiques, et si on faisait une enquête, on s'apercevrait que c'est l'information news qui arrive en première position, donc celle qui est délivrée par les médias, les journaux, et puis peut-être de plus en plus par les médias sociaux également. L'information data, qui est une information de type journalistique, c'est-à-dire qu'on considère que l'information est exploitable par l'outil informatique, et on va plutôt parler de données, et de données exploitables, tout simplement si on dit aujourd'hui à Bordeaux, il est 10h20, il fait 13 degrés, nous sommes le 15 février, on a une série de données qui sont facilement, en tout cas interprétables par la machine si on l'a bien configurée. Et puis on a l'information knowledge, qui est une information plus ambitieuse, qui va permettre d'extraire de la connaissance, et qui renvoie plutôt à toute cette histoire de l'organisation des connaissances qu'on a vue précédemment. Puis arrive la notion de document, qu'on ne s'est jamais trop bien situé, finalement dans cette histoire, où on pense aux documents, on pense aux articles, aux ouvrages, mais quelque part on pense aussi aux articles de presse, puis aux documents officiels, aux documents administratifs, aux documents type contrat de mariage, aux documents type contrat commerciaux, et plein d'autres documents qu'on peut rencontrer dans le quotidien, et des fois finalement le document on ne sait pas exactement s'il ne peut pas être un document qui contient des données, si vous pensez à un document de type Excel, il contient des données, mais un document papier aussi contient des données, pour peu qu'on veuille bien essayer de les extraire, les interpréter, les mettre en relation avec d'autres éléments, on avait vu précédemment, de toute façon, qu'un document même papier pouvait acquérir des qualités numériques une fois qu'il était numérisé, donc on était dans la redocumentarisation, et à partir de là on peut très facilement extraire des données. Et puis on a une information qui est un peu nouvelle, un peu difficile à qualifier, qui est l'information sociale, qui vraisemblant existe depuis longtemps, mais sous d'autres formes, type billet, correspondance, mais qui n'avait pas appris toutes les qualités du numérique, et effectivement l'information sociale en rencontre sur les réseaux sociaux, ou les médias sociaux. Le web social sur lequel il y a une viralité de l'information, diffusion extrêmement rapide, répétition, mais aussi des phénomènes de désinformation, ou au contraire des phénomènes d'information qui vient plutôt du terrain, et qui va très vite permettre d'être informé sur certains événements. Cette information sociale n'exclut pas en tout cas, des analyses plutôt de type automatique par la suite. Donc c'est bien tout ça qu'il faut avoir un peu à l'esprit, et puis on va s'attarder un peu plus sur le traitement automatique du langage, mais quelque part ce traitement automatique du langage, il peut s'appliquer à la somme des différents types d'informations qu'on vient de voir. Évidemment il va plutôt s'appliquer dans des cas où on a de l'information pas nécessairement structurée à la base, et sur laquelle on veut en tout cas essayer d'analyser l'information de manière efficiente et rapide, alors qu'il n'y a eu aucun traitement documentaire poussé, réalisé initialement.